Que restera-t-il après ces Jeux paralympiques ? Paris sera-t-elle plus accessible pour les personnes handicapées ? On en parle avec notre invité, Pascal Jacob. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'association Handidactique. D'abord, un mot sur le reportage qu'on vient de voir. On voit bien que ce n'est pas simplement un parcours semé d'embûches, c'est aussi une vie privée de toute spontanéité lorsqu'on veut se déplacer, qu'on est en situation de handicap. Le témoignage de Roxane résume bien le quotidien des personnes handicapées ? L'accessibilité est aujourd'hui un des obstacles les plus directs et les plus à la vraie vie des personnes. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous ne pouvez pas être dans la vraie vie. Et ça, c'est un élément qui est majeur et sur lequel le gouvernement doit prendre en compte, non pas uniquement sur un problème d'accessibilité du bâti, mais une accessibilité dans la lecture, une accessibilité dans la culture, une accessibilité à tout ce que vous faites dans la vraie vie. Emmanuel Macron a fait une priorité de son quinquennat. Tout à fait, j'y étais. Et alors ? Je pense que nous sommes encore dans des discours un peu théoriques. Et je pense que la première chose que nous avons à faire, c'est de demander aux personnes vivant avec un handicap qu'est-ce que tu veux, comment tu le veux, où tu le veux et quelle est ta priorité ? Alors, par exemple, pour ces Jeux paralympiques, la mairie de Paris dit que des comités de personnes directement concernées ont été consultés. Mais vous avez souri un peu ironiquement lorsque vous avez vu que ces navettes pour les Jeux paralympiques seraient retirées dès la fin de ces Jeux. Est-ce que vous avez le sentiment que ces Jeux, c'est un peu de l'inclusion washing comme parfois on peut faire du greenwashing ? Oui. Moi, je vais vous dire très sincèrement, il faut que nous arrivions, avant la fin de ces Jeux paralympiques, a essayé de garder un maximum de l'énergie qui a été jouée par le gouvernement et par tous les acteurs. Ça, c'est une chose et ce serait le plus bel héritage que nous puissions faire. Par contre, je pense que ça, ça doit s'organiser au départ des personnes vivant avec un handicap et pas uniquement l'handicap moteur, mais avec l'handicap psychique, avec l'handicap de tout ordre. Et parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une difficulté majeure, nous avons le sentiment que les personnes vivant avec un handicap ne sont pas écoutées. Alors par exemple, on va parler du logement. La loi Elan de 2018 prévoyait 100% de logements accessibles, adaptés dans le neuf. On est tombé à 20%. C'est ce genre de renoncement que vous dénoncez, c'est-à-dire soit des quotas qui sont toujours rabaissés, soit des délais qui sont toujours prolongés ? Nathalie, je voudrais vous dire simplement une chose, c'est que quand on a l'idée de faire une loi Elan, on n'a pas l'idée qu'on peut échouer. Moi, je dis que l'idée d'une loi Elan est fondamentale parce que ça fait partie de l'accessibilité. Mais aujourd'hui, combien de promesses ont été faites et ne ont pas été tenues ? Elles ne sont pas tenues pour des raisons économiques, pour toutes les raisons possibles et imaginables. C'est parce qu'on n'a pas mis les bonnes priorités au bon endroit. Et les bons financements ? Alors, vous savez, on trouve toujours le financement quand il le faut. Par exemple, pour le métro, Valérie Pécresse parle d'une enveloppe de 15 à 20 milliards d'euros sur 20 ans. Écoutez, moi, j'ai eu la chance de vivre dans de nombreux pays, y compris des pays anglo-saxons, dans lesquels le métro avait un âge ancien. Ça n'a jamais coûté ce prix-là. Et je pense que nous sommes probablement aujourd'hui dans l'erreur, dans l'évaluation de ce que ça coûte, qui pourrait être une raison de ne pas le faire. Mais je pense qu'il faut y aller prioritairement à la demande de tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait une charte de l'accueil des personnes vivant avec un handicap, avec de nombreuses personnalités du handicap. Et ça, ce n'est pas possible qu'on ne soit pas consulté là où il faut faire. Pour ces Jeux paralympiques, il y a surtout beaucoup de valides qui se rendent dans les sites olympiques, des enceintes sportives bondées pour soutenir les personnes handicapées, plus de 2 millions de billets vendus. Est-ce que vous vous attendiez quand même malgré tout à un tel engouement pour des disciplines paralympiques qui souvent, il faut le dire, restent dans l'ombre ? Alors moi, je ne m'y attendais pas plus que toute autre personne et l'étonnement, la faculté d'étonnement que nous avons. La seule chose que je puisse vous dire aujourd'hui, c'est que le sport peut-être est une des bonnes portes de l'accès à la vraie vie des personnes vivant avec un handicap. Pourquoi ? Parce que c'est un bon moyen d'être avec d'autres. C'est un endroit, si on cherche la performance, eh bien, c'est d'être accompagné pour y arriver. Et l'inconditionnalité de l'accompagnement dans le cadre de l'handicap, c'est probablement une des portes les meilleures qui puisse être dans l'héritage des Jeux olympiques d'aujourd'hui. Mais là aussi, il y a des efforts à faire. Par exemple, on a vu hier les très bonnes performances de nos nageurs par athlète. Accéder à une piscine aujourd'hui, c'est, j'imagine, un parcours du combat. Oui, mais ce sont des erreurs. Nous avons même des maisons départementales du handicap qui ne sont pas accessibles. Ça veut dire qu'on n'a pas bien pensé les choses. Alors, je pense que tout ça... C'est quand même assez fou. Mais c'est fou, c'est fou, mais parce qu'il y a des erreurs. Il faut aujourd'hui qu'on n'ait pas peur de laisser la parole aux personnes vivant avec un handicap pour dire ce qui ne va pas. Et que ça ne soit pas complètement enveloppé dans une boîte de coton qui empêche de comprendre le problème. La mairie de Paris dit qu'on fait beaucoup. On crée des micro-quartiers 100% accessibles, d'hyper-accessibilité. On a rendu les bus totalement accessibles. On garde le quota de 100% de logements accessibles dans le neuf, même si la loi nous oblige à beaucoup moins. La mairie de Paris a le sentiment de faire beaucoup, mais probablement pas suffisamment pour rattraper le retard. Alors, la première chose, c'est que je pense qu'il ne faut pas faire de ghetto. Donc, c'est une mauvaise idée, ces quartiers accessibles ? Mais c'est important de répondre à des problèmes d'accessibilité, d'accompagnement et de tout ce qui est nécessaire. Mais aujourd'hui, faire un ghetto et de le faire aujourd'hui, vous vous voyez bien, déjà, il y a énormément de personnes vivant avec un handicap qui n'ont comme seul objet d'attendre la mort. Donc, ce n'est plus possible. Il faut répondre autrement. Il faut que chaque personne ait sa place dans sa vraie vie, dans ses propres choix. Et puis, je ne vois pas pourquoi on m'imposerait d'aller vivre à un endroit où il y a d'autres personnes qui vivent avec un handicap. Pascal Jacob, président d'Andidactique, merci d'avoir répondu à nos questions sur Antenne de France Info. Merci à vous. Merci à vous.